... Panaria Group est une entreprise leader dans la fabrication et la commercialisation de revêtements céramiques haut de gamme et luxe pour sols et murs. Situé à Fiorano Modenese, le nouvel établissement du groupe est le fruit d'investissements importants. Il est actuellement réservé à la fabrication révolutionnaire de dalles en gré laminées de grande dimension. Imaginez un produit céramique qui porte jusqu'à l'excellence les qualités du gré céramique, le tout concentré sur simplement 3 mm d'épaisseur, magnifé par des formats inédits pouvant atteindre 3 mètres par 1. Conçue pour répondre aux exigences de l'architecture contemporaine, les dalles en gré laminées sont plus résistantes que la pierre, plus légères que l'aluminium, plus flexibles et plus malléables que la céramique traditionnelle et elles se prêtent à l'aménagement et au revêtement des surfaces spéciales. Grâce au suivi rigoureux de la qualité du produit et du service fourni aux clients, l'entreprise peut faire état de la prestigieuse certification UNIEN ISO 9001. En outre, appliquant depuis toujours une politique soucieuse de protéger l'environnement au prix de gros investissements qui visent à minimiser l'impact de ces activités, l'usine Panaria Group a obtenu les certifications prestigieuses UNIEN ISO 14001 et EMAS. L'arrivée des matières premières et leur stockage constitue la première phase du processus de fabrication des dalles en gré laminées. La composition, à la base même du procédé, est un mélange d'argile, de sable et de feldspat stockées dans des boxes séparées et identifiées, situées dans l'un des bâtiments couverts de l'usine. Avant leur réception, toutes les matières premières sont soumises à une série de contrôles rigoureux permettant d'établir leur conformité. La qualité du mélange et la constance des caractéristiques sont assurées par un système automatique de pesage et de dosage en continu, assisté par ordinateur, en mesure de maintenir dans les temps les pourcentages de composants correspondant exactement à la formule initiale établie. Le système de pesage et de dosage transporte les matières premières jusqu'à l'installation de broyage appelée broyeur continu. Aux matières premières déposées dans le broyeur sont ajoutées de l'eau et des corps broyants constitués de galets. Le roulement et le choc continu de ces galets contre les particules du mélange assurent le broyage et permettent d'obtenir une suspension contenant un taux d'humilité de 30% appelé barbotine dans le langage des céramistes. La suspension est pulvérisée sous haute pression dans une enceinte de séchage. La poudre atomisée ainsi obtenue possède une excellente répartition granulométrique en termes de glissances, indispensable aux étapes suivantes du cycle. La poudre atomisée est convoyée par des transporteurs à bande pour être stockée dans des silos numérotés avant d'être utilisée sur la ligne de fabrication des dalles. Le mélange atomisé, caractérisé par une teneur en humidité d'environ 5%, est déposé dans des trémis, puis déchargé dans les doseurs en début de ligne, après passage dans un crible pour l'élimination de toute impureté. La présence de deux doseurs permet d'effectuer un double chargement et d'enrichir ainsi la partie superficielle de la dalle en matière plus précieuse. Dès cette étape, une première décoration est ainsi créée. Le compactage représente un passage fondamental du procédé de fabrication. Ce poste se compose d'une presse hydraulique et d'une unité de contrôle. La presse présente une structure laminaire et peut travailler à une force maximale de 15 000 tonnes. C'est la seule presse au monde en mesure de réaliser un format de 3000 par 1000 mm. Elle est équipée d'une matrice et d'un convoyeur à bande, poussée vers le haut par un piston rectangulaire lors du compactage. Au cours de cette phase, une grande partie de l'air contenu dans les interstices est expulsée du produit atomisé qui perd du volume et gagne de la consistance. Contrairement à la technologie de pressage traditionnelle utilisée en céramique avec pression de la poudre à l'intérieur d'un moule au moyen d'un tampon, cette nouvelle technologie permet d'éliminer une grande partie des tensions qui se créent à l'intérieur du tesson suite aux poussées latérales générées à l'intérieur du moule. À l'heure sortie de la presse, les dalles présentent un bord brut, découpé et inconsistant. Une unité de finition élimine toute irrégularité du bord de la dalle compactée sur toute la longueur du pourtour, à l'aide d'outils spéciaux appelés toupies. Un séchoir à gaz équipé d'une soufflerie, servant à répartir l'air chaud au-dessus et en dessous des dalles disposées sur le plateau des rouleaux de transport, permet de mieux maîtriser l'humidité résiduelle réduite alors à 0,5%. La ligne bénéficie des technologies de décoration les plus pointues. Cette machine sérigraphique, rotocolore, répartit sur les dalles les couleurs de fond, les dessins et les émeaux de protection. La nouvelle imprimante numérique à jet d'encre, équipée de 6 barres contenant les têtes, permet d'utiliser 6 couleurs différentes. Elle fonctionne comme un plotter et peut réaliser tout type de décor en effectuant plusieurs passages. Ce mode de décoration numérique permet d'obtenir un tracé extrêmement précis. Les possibilités graphiques sont à la fois extraordinaires et illimitées, puisqu'il est possible de réaliser des sous-formats à partir du format 3000 par 1000 mm. Le cycle de cuisson des dalles en grès laminées est assuré par des brûleurs particuliers fonctionnant au métal. Le cycle dure environ 35 minutes et la température maximum atteinte est de 1210 degrés. Il est important de souligner au passage que la fabrication de dalles de grand format et de faible épaisseur se traduit par une nette amélioration des impacts sur l'environnement dû à la cuisson, notamment pour ce qui est de la consommation d'énergie et des émissions dans l'atmosphère de polluants et de CO2. La phase de refroidissement exige une maîtrise particulière car il faut assurer la planéité et la perfection des dimensions des dalles sans formation de tension. A la sortie du four, une machine de tri automatique permet d'opérer une première classification des dalles. Celle-ci est très utile aux opérations suivantes et constitue une garantie réelle de qualité dans la phase finale du choix. Les dalles sont disposées par des machines gerbeurs sur des palettes spéciales. Une fois remplies, ces palettes sont prélevées par des véhicules laser guidés LGV pour être stockées en magasin en attendant que soit définie leur destination en fonction des commandes reçues. Indépendamment des formats, les dalles peuvent être disponibles en version 3 mm pour revêtement mural et en version plus 3 mm 5 pour pose au sol. Pour réaliser la version plus, la dalle passe sur une ligne spéciale d'encollage. Un treillant fibre de verre appliqué sous la dalle améliore considérablement les caractéristiques de résistance mécanique et permet d'atteindre des valeurs d'excellence en termes de résistance à la flexion et de résistance au choc. Les principaux éléments de cette ligne sont les suivants. Séchoir vertical électrique à plusieurs niveaux pour assurer une température constante de la dalle pendant l'encollage. Poste de pulvérisation de la colle avec convoyeur à bande recouvert et protégé par un rouleau en papier. Machine servant à l'application de la fibre de verre. Unité spatule à robot dont le rayon d'action peut couvrir toute la surface plane et atteindre les extrémités de la dalle. séchoir vertical électrique à plusieurs niveaux servant à accélérer le séchage de la colle. Les dalles fabriquées passent tout par la ligne de découpage, aussi bien celle de la version sans fibre de verre que celle de la version plus. La dalle, caractérisée à sa sortie du four par ses dimensions 3070 par 1040 mm, subit un processus de découpage pour donner le format 3000 par 1000 mm et les sous-formats. Les éléments constituant la ligne de coupe sont grosso modo les suivants. Table automatique de meulage à contrôle numérique assistée par ordinateur, fonctionnant uniquement pour les dalles au rétro desquelles a été appliquée la fibre de verre. Au moment de leur chargement, les dalles sont retournées, la partie fibre est orientée vers le haut et au niveau des coupes qui seront effectuées, elles subissent une opération de meulage du tri appliqué. Basculeur automatique, ne fonctionnant qu'après le meulage des dalles. Table automatique à contrôle numérique informatisé sur laquelle la partie apparente de la dalle est incisée afin d'obtenir le format final. module de tronçonnage comprenant une tronçonneuse qui, sous l'effet de la pression exercée par des rouleaux séparateurs, produit le détachement des pièces au niveau de l'incision pratiquée. ligne de rognage où tous les côtés de la pièce sont légèrement rognés pour annuler l'effet tranche ancré par la tronçonneuse. Compacteur de pièces, recomposant les dalles découpées sur la palette. Celle-ci est ensuite transportée par les machines LGV à l'entrée de la ligne de tri. Les opérations de coupe sont effectuées par des machines à contrôle numérique, mais pour parfaire le contrôle de la qualité, des appareils automatiques assurent le contrôle dimensionnel sur la ligne de tri. Quant à l'aspect esthétique des dalles, des opératrices effectuent un contrôle visuel de toutes les pièces passant par la ligne. Des machines automatiques assurent l'introduction des dalles dans les boîtes. Chaque boîte est ensuite transportée par un bras mécanique pour être déposée sur des palettes. Lorsque ces palettes sont pleines, elles sont prélevées par les machines LGV et stockées en magasin. En réalisant ce nouvel investissement technologique, Panaria Group réaffirme une volonté ferme de poursuivre sa mission d'excellence, de recherche et d'innovation pour réaliser de nouvelles lignes de produits et de nouvelles solutions qui sauront anticiper les tendances et satisfaire les exigences d'une clientèle diversifiée de plus en plus vigilante. L'expérience de 30 ans et le node professionnel spécialisé dans la fabrication de carreaux céramiques permettent à Panaria Group d'occuper et de conserver le leadership du marché, objectif que le groupe continuera à poursuivre avec la passion de toujours afin d'imposer au monde le style italien dans la céramique haut de gamme et luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada